Il faut s'arrêter là-dessus parce que beaucoup de gens qui assènent les stupides phrases au résultat manquent de culture football. Dans les pays de... et c'est pour ça que ça n'a pas collé au Real Madrid ou que ça a collé un peu ou que des gens comme Capello se sont fait virer en étant champion du Real. Et c'est pour ça que ça ne me plaît pas quand ça se passe à Manchester United. C'est qu'on ne doit pas ignorer les contextes précis et les histoires des clubs. Que Manchester United, si ça arrive, je ne sais pas moi, un club français ce soir qui gagne de cette façon. Le contexte n'est pas le même. On n'a pas de Coupe d'Europe. Très peu. Si c'est Lyon par exemple, ils font un match de merde en finale. On est content. C'est leur propre club. Ils n'en ont pas. Ils arrivent, ils écrivent une ligne. Manchester United, c'est un énorme club des Coupes d'Europe. Ils en ont plein. Et ce soir en plus, ils font le fameux genre on a gagné les trois. Donc, tu es obligé d'être plus exigeant, d'être en phase avec l'histoire de ton club, ce que tu représentes, l'histoire de ton jeu. Ça par exemple pour Real Madrid, ça on n'aime pas. Les supporters au Real, ils gagnent une finale comme ça. Ils n'en veulent même pas. Ils disent ok, mais casse-toi avec ta finale. Donc, tous ceux qui nous disent « Ouais, l'important, ça se gagne et tout. » Non, ça c'est des conneries, ça. Ça dépend qui tu es. Qui tu es, quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu as fait. Et quand en plus, tu as un budget à ce point pharaonique, le mec, il ne vient pas au stade. Il ne vient pas au stade pour s'emmerder. Les propriétaires, en ce moment, ils sont en train de faire sauter les bouteilles de champagne. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon qu'ils vont gagner grâce à des champions, point barre. Il ne faut pas se faire absolument aucune illusion sur la famille Glaser. Le problème, c'est qu'il y a des propriétaires qui pensent ça et qui, justement, on sera en fait les derniers vieux cons un peu romantiques à penser que le foot peut se jouer autrement et que les comptables qui gèrent la plupart des clubs de foot aujourd'hui vont se satisfaire de ça et de savoir qu'il y a l'argent de la Ligue des champions à empocher. Et puis après quelques années, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ce n'est pas réellement comme ça que ça marche. Et puis ils reviennent en arrière. Parce que, Philippe, ils reviennent tous en arrière. Au début, quand ils ne connaissent pas le foot, ils arrivent dedans et disent « Ouais, l'important, c'est qu'on gagne, c'est qu'on fasse ça. » Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ce n'est pas comme ça. Que c'est comme ça qu'on vide les stades, qu'on n'intéresse pas les gens. Parce qu'ils veulent attirer les gogos et les footics. Le footics et le gogo, ils viennent dans un premier temps pour remplir le stade. Et puis après, une fois qu'il s'est ennuyé, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Et finalement, le gogo client à qui on a voulu refourguer des produits, finalement, il ne revient pas. Et le fric, il ne rentre pas comme prévu. Et donc là, qu'est-ce qu'ils se disent ? « Ah ouais, mais non, c'est peut-être bien qu'on ait du spectacle et c'est peut-être bien qu'on ne pense pas qu'aux lignes comptables. » Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Mais il y a des gogos qui ne comprennent pas ces histoires-là. Il est parti de la base. Il a fait un travail sur le long terme dans le même club. Qui plus est, il est portugais, donc il connaît la mentalité. Il est resté longtemps dans ce club et il a eu des résultats au bout d'un certain temps. Là, il est dans un club, Paris Saint-Germain, qui est à l'étranger pour lui, donc qui est en France. Qui plus est, à la capitale, ou qui a les flashs tout le temps sur lui, avec des nouveaux propriétaires qui sont récemment, qui n'ont pas la même mentalité, ni portugaise, ni européenne et encore moins française. Et donc, je pars sur le principe que s'il pense qu'il va venir en peu de temps avoir 100% de qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut avec les Qataris en tant que propriétaires, je dis non, il ne l'aura pas. Donc, le travail qu'il a fait à Porto, il ne pourra pas faire le même. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre qu'ils sont allés chercher un directeur sportif qui est un réseau, c'est une chose, mais qui a fait un très bon travail à Porto sur plusieurs années. Et c'est pour ça que je dis que ça va être très dur au Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada